Du classique à présent, un art martial coréen. On a vu l'un de ses plus beaux représentants tout à l'heure dans le joli, Pascal Gentil. C'est le Tenkwondo. Art martial et sport olympique. Exactement. Un des deux grands sports olympiques issus des arts martiaux. En tout cas des arts martiaux asiatiques, on peut parler aussi de la lutte et de la boxe. Mais il n'y a que deux arts martiaux asiatiques qui ont l'honneur d'aller aux Jeux Olympiques. Je vois des petites planches. On va peut-être assister à des casses. On n'en a pas encore vu Emmanuel ce soir. Le karaté va peut-être venir aux Jeux Olympiques. Oui tout à fait, vous avez raison. Et c'est le Tenkwondo qui s'y colle en général. La casse de planchette eux, ils ne sont pas sur les casses lourdes. C'est plutôt l'apanage du Kyokushin par exemple. Mais sur les casses précises et rapides. En plus là, on a des jeunes. Assez typique aussi, des démonstrations de Taekwondo qui aiment bien mettre en valeur la jeunesse. C'est une discipline qu'on peut débuter assez tôt. Magnifique. Et ça monte. On ne l'a pas souligné, c'est l'équipe andalouse Tenkwondo de Tangier qui fait sa démonstration. démonstration bien travaillée avec des très hauts coups de pieds, des petits effets et beaucoup de petits bois au feu. démonstration bien travaillée avec des démonstration. Un beau travail technique. Et ça casse. Boum, bravo. Incroyable démonstration, le Taekwondo. Regardez maintenant. Très spectaculaire. L'équipe andalouse Tenkwondo de Tangier. Un beau travail à deux avec un vrai lancée. On est quasiment sur des principes de cirque et ce n'est pas négatif de le dire. C'est une pomme au bout d'un sabre et la précision en plus. C'est une belle démonstration, très spectaculaire. Il va falloir faire un petit peu de ménage sur le tapis. C'est à chaque fois ce qu'on se dit quand on sort d'une démonstration comme ça, ça va vite mais ils arrivent à en casser les choses en quelques minutes. La pulpe de pomme répandue partout. Et là, il y a carrément des pétales. Il faut être précis parce qu'à quelques centimètres, on met le coup de pied dans le sabre. Oui, c'est tout à fait l'idée de cette démonstration, c'est qu'il vaut mieux effectivement. Bien la réussir. Regardez, il monte quand même très très haut. Et là, on enchaîne rapidement. Le karaté pur et dur, un rap réel. Créé par maître Oyama, connu ses techniques circulaires, ses compétitions de carreau, ses épreuves de casse. Et là, on se peut faire voir, on se peut faire voir, on se peut faire voir. Merci. Merci.